C'est à ces manières qu'on juge un homme. Je vais vous donner une leçon. On va traîner là toute la journée ou est-ce qu'on va se battre ? Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé en espérant vous accompagner encore et encore dans votre quotidien à travers de mes vidéos. Que ce soit au petit déj, que ce soit dans les transports ou que ce soit aux toilettes. Et c'est le cas parmi certains d'entre vous et je sais lesquels. Bref, là où ça vous chante. Et aujourd'hui je vous propose d'entamer l'année avec la trilogie Kingsman. En attaquant les films dans l'ordre chronologique de leur sortie. Et donc on commence forcément avec Kingsman Service Secret, écrit, produit et réalisé par Matthew Vaughan. C'est parti ! Si je sauve le monde, vous m'embrasserez ? Je t'endrais plus qu'un simple bécis. Je reviens, bougez pas. Le fils de pute ! En 1953, l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming donne vie à l'agent du MI6 le plus connu de tous les temps, James Bond. De 1953 à 1964, l'agent britannique prend vie à travers 12 romans et 9 nouvelles. Et le cinéma prendra la relève sous les traits de Sean Connery à partir de 1962, à un rythme effréné à raison d'un film par an pour les 4 premiers films. Puis un film tous les 2 ans à partir de 1967 jusqu'à 2002, à l'exception d'une pause observée entre permis de tuer et GoldenEye. En près de 40 ans, bien avant l'ère Daniel Craig, la saga James Bond était une valeur sûre à rendez-vous. Programmée en avance avec un public cherchant du dépaysement, des gadgets, des scènes d'action, un grand méchant machiavélique, de l'humour et des femmes. C'était un cocktail à l'épreuve du temps jusqu'à l'ère Daniel Craig qui malheureusement a suivi une tendance de noircissement de toutes nos licences à l'image d'un Batman pour coller aux envies du public qui soi-disant était plus attiré par les films sombres, durs et réalistes. Et c'est après une vision du remake du Casino Royale par Matthew Vaughn que le scénariste, producteur et réalisateur de Kick-Ass s'est fait la réflexion de la tournure trop sérieuse qu'avait pris la saga de 007. Et c'est lors du tournage du même Kick-Ass, adapté d'un comic signé Mark Millard, que Matthew Vaughn développera cette idée dans un premier temps pour un comics, puis pour le cinéma. L'idée étant de revenir aux bases des vieux films de James Bond des années 60 et 70, mélangeant gadget high-tech et phlegme british londonien, remis au goût du jour, à mi-chemin de la parodie et de l'hommage aux films de Sean Connery et de Roger Mouveau. Mais la forme du comics est privilégiée dans un premier temps, sauvrement nommée Secret Service, créée également par Mark Millard et Dave Gibbons, qui racontera l'histoire de Jack London, espion travaillant sur la disparition de célébrités telles que Pierce Brosnan ou David Beckham par exemple, tout en formant son neveu Gary au métier d'espion. Mais lors de l'écriture de l'adaptation pour le cinéma, Matthew Vaughn fera quelques ajustements, Jack devenant ainsi Harry et Gary devenant Eggsy, et sans qu'aucun lien familial n'intervienne entre eux. L'antagoniste principal, James Arnold, très jeune dans le comics, sera vieilli pour créer une relation plus crédible entre Harry, son pendant du côté clair, et le personnage de Gazelle, le tueur amputé de ses deux jambes, sera remplacé par une femme. Quant au personnage de Mark Mill, jouant son propre rôle dans le comique, l'acteur jouera dans le film, mais cette fois-ci dans le rôle d'un scientifique. Et niveau casting, la célébrité n'était pas du tout un argument pour Matthew Vaughn, se basant sur l'acteur ou l'actrice étant au naturel le plus proche possible du personnage tel qu'il le voyait. Et c'est qu'à mi-chemin de l'écriture, que le producteur et scénariste s'assurera de la participation de Colin First à son projet, le film étant en grande partie écrit sur sa future prestation. C'est également sur la personnalité des acteurs que Samuel Jackson ou Michael Ken intégreront dans le casting, de même que Mark Strong qui avait déjà joué dans Kick-Ass. Pour les autres rôles, néanmoins, même principe mais avec du sang neuf. Car bien que des acteurs tels que Jack O'Connell ou Aaron Taylor-Johnson qui avaient également joué dans Kick-Ass 1 et 2, c'est le débutant, Darren Egerton, qui sera choisi. Même procédé pour le personnage de Roxy, dont le rôle sera au passage drastiquement coupé à l'écran pour préserver le rythme du film, mais des actrices telles que Emma Watson avaient été envisagées pour le rôle avant que l'inconnu Sophie Cookson ne soit choisie. Enfin, Sofia Boutella, méconnue également du public mais futur interprète de la mounie en 2017, a été engagée pour ses talents de danseuse et complétera la distribution. L'ensemble du casting suivant un entraînement drastique au sport de combat, à la culture physique et à l'utilisation d'armes à feu. Noté d'un budget confortable mais pas extensible de 80 millions de dollars, le film subit quelques censures, notamment au Royaume-Uni, quelques scènes jugées trop violentes ayant été coupées pour permettre une classification 15 ans et plus, la scène de l'église en étant le plus grand exemple sur laquelle nous reviendrons, ayant causé le plus de problèmes notamment au Vietnam, en Argentine ou encore en Indonésie. Quant à la proposition indécent de la princesse à Eggsy en train de le film, Elle a également posé problème, et seul le digicode permettant l'ouverture de la cellule de la princesse, 26-25, soit anal sur un clavier de téléphone, le film reçoit cependant des critiques extrêmement positives, considérant le film comme une invitation à renvoyer dans les cordes des films d'espionnage jugés trop sérieux, dans un film jugé globalement comme étant jouissif et complètement cinglé. Avec 414 millions de dollars récoltés à travers le monde, la suite est rapidement proposée, bien que Matthew Vaughn soit opposé au principe même de la suite, n'ayant même pas réalisé la suite de Kick-Ass. Mais l'engouement du public est tel que le réalisateur transgressera sa propre règle par deux fois, dans une suite dont nous parlerons la prochaine fois, ainsi qu'un préquel qui est actuellement dans nos salles. Maintenant que nous avons fait le tour du sujet, parlons du film en lui-même. Franchement navré, j'avais besoin de décompresser. Alors je vais peut-être passer pour un Cyril Hanouna Biss quand je vais dire ça, mais j'adore particulièrement Kick-Man, même si j'adore particulièrement beaucoup de choses. J'ai été le voir au cinéma suite à une recommandation, et je vais rarement au cinéma voir des films que je n'ai pas choisi d'aller voir. Donc j'y allais vraiment sans savoir à quoi j'avais à faire, et mis à part les dix premières minutes dans lesquelles je ne suis pas forcément rentré, étant donné qu'on débarque dans un interrogatoire qui tourne mal sans savoir à qui ni à quoi on a affaire, j'y ai trouvé mon intérêt dès la présentation du personnage extérieur au Kick-Man, Exi. Car l'introduction d'un personnage extérieur comme l'est le public, est primordiale pour que le public puisse s'identifier. Et à partir de là, je ne suis plus jamais sorti du film dès qu'on aborde la phase d'apprentissage, car l'apprentissage, c'est l'un des genres que je préfère au cinéma, tous médias confondus, que ce soit en série télé, en littérature, ou bien évidemment au cinéma. Car l'apprentissage, ça donne un but au personnage, un but au film également, et c'est idéal pour introduire l'univers riche et déjanté de Kingsman, tout en développant en parallèle une intrigue principale d'espionnage. Et c'est ce double scénario, qui se rejoint forcément à un moment donné, qui donne à un film un équilibre particulièrement savoureux. Car outre l'apprentissage, c'est bien l'équilibre qui est l'autre ingrédient principal, qui fait de Kingsman un super blockbuster d'espionnage. A savoir, l'équilibre entre l'hommage et la parodie, car Kingsman n'est pas une parodie de film d'espionnage, c'est un hommage direct au James Bond de l'époque, que ce soit Goldfinger, ou L'espion qui m'aimait, ou même Moonraker. Oui, Moonraker, qu'on a jugé être allé trop loin dans la fantaisie, mais regardez la séquence de la gondole qui se transforme en aéroglisseur, elle aurait parfaitement sa place dans un Kingsman, qui compense l'absence de fun, ou plutôt le fun qui a été retiré à l'essence de James Bond dont le film s'inspire. Équilibre donc entre parodie et hommage, mais équilibre également entre action et humour, et l'humour étant à la fois dans les dialogues, mais surtout visuel, car l'humour est indissociable dans ce film de la violence. Car oui, le film est extrêmement violent, mais de par la chorégraphie des combats, outre la prouesse technique de feinter le spectateur en nous faisant croire en une seule séquence alors qu'elles sont entrecoupées de plusieurs micro-séquences bien montées grâce à des transitions ingénieuses, le film reste violent sans l'être, car la caméra est tellement dynamique, elle sautille, elle virevolte, elle nous donne limite le tournis, afin de ne pas s'attarder sur le côté gore quasiment absent, voire même supprimé volontairement du montage. Et c'est un effet de style qui me passionne par ailleurs, car c'est un parti pris de réalisation. Prenez par exemple ce que j'aurais considéré comme étant une meilleure scène d'intro au film, celle dans le chalet, où un Kingsman, Lancelot, nous montre clairement l'ambiance du film stylée en une scène très efficace, à la fois dynamique et très british, à la fois impressionnant et hors normes, et très violent. Mais violent, sans une seule goutte de sang. Non pas que les victimes ne saignent pas, c'est juste un filtre anti-sang qui a été mis sur l'écran. Lorsque l'agent Lancelot est coupé en deux, aucune goutte de sang, alors que la salle devait être repeinte en rouge. Pourtant, Gazelle, la femme de main, recouvre tous les corps et tous les sols avec des draps pour son patron qui a absolument peur du sang. Ça veut donc dire qu'il y en a, pour les personnages, mais pas pour nous, parce que ça ne sert à rien. Cela permet au contraire de proposer des scènes sans aucune limite, mais sans les risques de censure associée. Prenez la fameuse scène de l'explosion des têtes, bien que j'en ai connu certains qui ont trouvé ça absolument débile, alors que pour moi c'est du génie absolu, mais plutôt que de faire exposer des têtes dans un effet gore pour choquer le public, on a remplacé ça par des bouteilles de champagne qui explosent en confetti, étant donné que les personnages en question étaient censés justement faire la fête en cet instant, et en plus les têtes explosent en musique et en rythme. C'est l'une des scènes les plus géniales que j'ai jamais vues. La salle avait même applaudi, car on peut assister à des dizaines de décès sans aucune violence visuelle, et on peut assister à des dizaines de tentatives de meurtre à travers la planète, vu du ciel, sans aucun malaise, et même plutôt avec un certain engouement, et c'est assez atypique quand même de ces régions de la fin de l'humanité. Mais en parlant de scènes géniales, je peux en compter une dizaine, voire tout le film, car il n'y a pas une scène qui dénote ou qui affaiblisse le rythme. Que ce soit l'entraînement avec l'inondation de la chambre, un véritable cauchemar à tourner qui a nécessité deux semaines de tournage au lieu des quatre jours initialement prévus, et qui était vraiment très prenante. On peut également citer la scène de l'entraînement au parachute, la fausse exécution dans le tunnel du métro, la découverte du QG de Kingsman avec les différentes armes, les différents véhicules, la fameuse scène de l'église, une scène absolument déjantée, un vrai tourbillon de violence sans limite, jouissive également, et l'exécution de Harry, parfaitement à contre-courant des films d'espionnage qui auraient voulu qu'on conserve l'agent en vie qu'à ce qu'il s'échappe de lui-même pour tuer le méchant, mais pas cette fois-ci. Et toute la mission finale, visant à contrecarrer le plan pourtant génial de se faire entretuer la population par elle-même afin de sauver la planète, applaudie par certains privilégiés triés sur le volet, et surtout applaudie par nos propres politiques, et c'est ce qui enfonce le coup et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est de voir les politiques pour lesquelles nous votons, approuver l'exécution de leurs propres électeurs, car après tout, nous sommes sans doute trop nombreux sur Terre. Ce qui a encore plus d'impact dans la période dans laquelle nous vivons. Kingsman, c'est un concentré absolu de fun et de jouissance, et c'est absolument génial comparé au gris ambiant et au côté austère des James Bond de l'ère Daniel Craig. Alors, tant mieux pour ceux qui aiment quand tout tourne mal, et quand tout est tragique, et quand tout est glauque. Mais franchement, Kingsman, c'est comme la trilogie Cornetto, où c'est comme les retours vers le futur. Il faut être sacrément à contre-courant, voire sacrément chiant et emmerdant, être sacrément rageux pour ne pas les aimer. C'est même interdit de ne pas aimer tant c'est jubilatoire, jouissif, drôle, exaltant, captivant, hallucinant. Regardez ce combat final entre Gazelle et Exi, mélange de capoeira et de string dance toujours rythmé par la musique en fond. Kingsman, c'est le James Bond des années 2000 que j'aurais aimé voir continuer, même si c'est d'autant plus jouissif fait agréable de le voir après avoir vu 15 ans de James Bond sordide. C'est le symbole de ce cinéma déconnant et léger, bien que violent et parlant de choses graves, qui m'a donné espoir quant à la faculté du cinéma de sortir de la mode du sérieux et du string trop serré. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et vous, qu'avez-vous pensé de Kingsman ? Avez-vous déjà été voir le préquel qui est actuellement dans nos salles ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, surtout à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve donc dans quelques jours pour d'autres vidéos et comme je le dis à chaque fois et comme je le dirai pour toujours, prenez soin de vous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501